Ah bah bravo, bravo, moi pendant que j'étais en train de me dire que début février, 25 degrés, tout est normal, qu'on va pas tous mourir, qu'est-ce que j'apprends ? C'est officiel, les meilleurs chocolatines de France sont toulousaines. Alors moi je dis heureusement ! Ah bah le concours aura été gagné par un gars de Limoges, le bordel ! Troisième guerre mondiale ! Ah bah le dernier mec a commandé un pain au chocolat par ici, il est encore dans le coma, un pur pain. Ah bah dans une boulangerie à Toulouse, tu demandes un pain au chocolat, tu prends une tarte, enfin une tartine. Et dans certains coins où les gars ils sont no pas sarane, c'est chevrotine. Le vainqueur du concours est employé à l'Egvin, près de Toulouse. Ouais, à 400 mètres près, c'était le Gers. Je te raconte pas le conflit, et je parle pas du conflit de canard. Y'a des gamins du tiers monde, tu leur demandes, pain au chocolat ou chocolatine ? Ah ouais non, on s'en fout, donne, j'ai faim, pauvrotine. Donc euh... Ah bah ici, tu prends moins de risques à crier à poil place du Capitole, tous les joueurs du stade ont une petite bite, que de demander un pain au chocolat. Tu prends moins de risques un matin, arrive au bureau en criant, je reviens de Chine ! Que de demander un pain au chocolat ? Déjà, à la boulangerie, quand tu demandes un cannelet, on te regarde en traître. Y'a pire, le gars, il demande un pain au chocolat dans un sac. Ah bah muté, à Châteauroux, allez, à dégager. Y'a une époque, on aurait pu être tondu pour ça, hein, guillotine. C'est pour ça que moi maintenant, dans le doute, à la boulangerie, je demande un Ricard. Voilà, comme ça, ça met tout le monde d'accord. Allez, je vous dis à lundi, et encore merci pour votre fidélitine.